Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un serveur minecraft alors encore une fois ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur minecraft mais ça me fait assez plaisir et puis je vais essayer en même temps aujourd'hui de tourner plusieurs vidéos de façon à vous proposer un peu plus de contenu alors on est en compagnie de polydus Hello à tous voilà c'est bon ça marche parce que pour vous expliquer un peu on a fait plusieurs tentatives et puis on entendait pas très bien mais bon maintenant ça marche voilà c'est l'idéal et puis alors on se retrouve du coup sur le serveur Universal Park en gros c'est un serveur qu'il a créé avec son staff du coup qui reproduit en fait c'est un serveur imaginaire si vous voulez inventer mais qui s'inspire quand même de parcs réels tout en essayant de rester réaliste voilà comme si ça pouvait glisser dans un parc en gros donc je te laisse un peu présenter à ta façon je pense que tu arriveras mieux que moi comme c'est toi qui l'a construit avec tes staff sans soucis alors donc la majorité des bugs ont été créés par Mema nous avons une décoratrice et un dev qui touche un petit peu aux bugs donc c'est grâce à nous trois que nous arrivons à bug ensuite tout ça c'est un travail d'étude donc voilà donc ensuite c'est un serveur donc custom semi RC donc on essaye de rester le plus réaliste possible donc voilà tout en essayant de mettre un petit peu du tout à l'oeil donc par exemple des plantes géantes, des roches volantes comme dans Avatar etc. ça vous en saurez plus tard des petits vies comme ça qui vous informent d'un petit message etc. toujours sympa et c'est un peu sous gravité les bâtiments ne sont pas très grands donc voilà c'est vraiment dans l'esprit du travail dans l'optique d'essayer de respecter un parc qui pourrait exister voilà et puis alors du coup voilà le plan du parc que j'ai déjà vu tout à l'heure si vous voulez parce qu'il m'a un peu fait la visite de façon à que je puisse un peu découvrir il est assez grand du coup donc on va pas tout visiter dans cette vidéo et en même temps enfin je profite dès le début de vous dire parce que le serveur n'est pas encore ouvert et je ne mettrai pas l'IP voilà Karine elle va sûrement changer mais bon je vous invite à aller voir leur page Facebook elle sera dans la description si vous voulez avoir plus de renseignements sur leur serveur et puis comme ça ils indiqueront un peu leur ouverture tout ça alors tu m'as dit en décembre pour l'ouverture ? ça c'est pas ouais d'accord voilà et puis donc voilà du coup un peu le plan du parc donc encore je te laisse présenter un peu les différentes lentes qu'on va visiter pendant cette vidéo donc nous avons eu la petite entrée donc le lobby avec jusqu'à la suite du château donc le château il y a beaucoup d'inspiration de Disney mais il est fortement recrystomisé pour que ça change un petit plus du rose et puis nous avons un land sous-marin donc avec le plus petit plus de Tyrène à Tantib etc puis nous avons un land Galactica puis plus sera Star Wars le Disney Land Disney World avec le land Avatar mais remasterisé nous avons donc le plus grand land ça sera donc le médiéval médiéval ça peut être assez sympa le médiéval parce que c'est sympa je trouve que les constructions médiévales sur Minecraft donc ça peut rendre pas mal oui oui donc par exemple il y aura DoBee etc donc c'est vraiment fantastique médiéval il y aura donc avec Tyr du Terrivée etc puis nous avons le land Jurassic Park et Jurassic World aussi dans le cas donc on a commencé par Jurassic World et nous avons continué le parc avec Jurassic Park pas le land pardon puis nous avons un land dédié à Harry Potter donc nous avons la partie avec la bande de Greencote et le château de Poudlard nous avons une grande partie donc aventure contemporain et c'est un land mais dix ans deux pour en fait pouvoir mettre Hulk donc tous ces Marvel etc et la partie contemporaine ça sera plus pour des attractions un peu réalistes mais avec beaucoup de trucs que c'est etc quoi ou alors du temps contemporain voilà d'accord d'accord et puis alors dans cette vidéo du coup et on va visiter comme tu m'avais dit le land Galactica c'est ça ? ouais c'est le sous-marin et le land sous-marin du coup voilà le land qu'on aperçoit juste je tiens je peux Warfly comme ça je vais montrer voilà le land qui est juste en face et puis le land qui est juste en dessous donc en parance on fera peut-être pas toutes les attractions des landes sachant déjà qu'elles sont pas terminées mais j'essaierai quand même voilà de vous montrer une petite attraction l'histoire de découvrir un peu à quoi ça ressemble mais on va surtout voilà faire de la visite pour voir un peu les bâtiments tout ça l'architecture la construction si vous voulez là c'est vraiment une vidéo présentation où je découvre un peu le serveur tout ça et puis sûrement que je demanderai du coup à Romain Neos de revenir pour quand le serveur sera ouvert pour vraiment faire une visite à ce moment là de tout le parc sachant qu'il est assez grand par contre j'ai des petits bugs de chargement ça va venir je pense et puis donc alors du coup voilà on arrive juste en face après la sorte d'aller qui fait penser quand même à Main Street je pense que voilà que vous êtes un peu inspiré et puis du coup on arrive sur le château comme on disait un peu façon distillante Paris mais un peu recustom en même temps donc alors on commence par quel nom on commence par le sous-marin ou le Galactica on va commencer la petite vidéo du sous-marin et on terminera sur le Galactica d'accord voilà bon c'est bon les bugs de chunk ça a l'air d'aller un peu mieux mais le problème si vous voulez c'est que je n'ai pas encore optifine sur cette version 1.12 il faudra que je la mette parce qu'il y a pas mal de serveurs qui commencent à y passer mais ce qui fait que ça fait quelques petits problèmes de chunk mais bon on va faire avec c'est pas trop méchant non plus donc selon le sous-marin, Atlantide un petit peu enfin je crois que c'est assez remarquant en fait c'est simplement un tour en sirène tout simplement, on ne s'est pas prouillé pour le nom après on a visite avec la visite d'Atlanta mais pour l'instant ce qui rendrait le mieux c'est avec la sirène étant donné que la sirène est vraiment au centre de l'attraction donc l'attraction c'est avec le cross-coaster donc les mots et on essaie de faire un tour de visite dans les sous-marins d'accord donc c'est une attraction enfin du type aquatique ou... donc ouais c'est un aquatique aquatique euh... aquatique cross-coaster en fait parce qu'il y a quelques... enfin il y a quelques baignades mais c'est vraiment beaucoup de cross-coaster étant donné qu'on n'est pas totalement dans l'eau ouais un peu pareil que dans Poséidon à Europa Park plus ou moins ouais voilà plus ou moins d'accord donc c'est plutôt pas mal d'occuper de ces interactions je crois qu'elle n'est pas... elle n'est pas fonctionnelle non elle n'est pas... enfin elle fonctionne mais il y a... toutes les décorations intérieures ne sont pas terminées c'est vraiment l'intérieur qu'on a travaillé et puis sachant que le serveur n'est pas ouvert voilà comme j'ai déjà dit je vais éviter de trop en montrer de façon quand même aussi que quand... quand vous irez découvrir le serveur vous ayez quand même des choses à... à découvrir un peu voilà de vous même mais voilà comme je dis je vais quand même essayer de faire une... une petite attraction dans la vidéo là c'est vraiment une attraction... une vidéo découverte... découverte du serveur et puis je repasserai un moment quand... voilà quand il sera ouvert vraiment pour visiter un peu... plus en détail et on arrive enfin sur une attraction c'est pareil avec des... c'est des sirènes ou quoi qu'on aperçoit aussi en haut ? c'est ça ouais du coup avec des sirènes et puis avec un disco... voilà... avec un disco coaster donc c'est... c'est assez sympa par contre c'est... enfin j'ai trouvé ça un peu plus complexe à réaliser étant donné que l'attragement par exemple comme dans... dans l'Asterix face notre attragement elle est forte droite tandis que la neutre elle est au bout donc c'est un peu plus compliqué ah oui euh... disco belix un peu pareil ouais c'est... c'est pareil sauf que... c'est au bout quoi fallait la faire ou aider à la... la diagonal ouais voilà c'est un peu plus compliqué à faire mais ça en haut c'est... ça rend quand même pas mal ouais... on y fait c'est... au fait c'est un autre style mais c'est pareil je trouve que... au fait la construction... que ce soit des bâtiments ou des attractions de travers c'est... il y en a quand même pas trop mais il y en a aussi quand même bien et moi enfin je trouve c'est assez sympa parce que des fois les constructions de travers on peut en profiter pour mettre d'autres... d'autres styles de détails que quand il y a des constructions droites enfin j'arrive pas trop à expliquer mais je trouve que c'est sympa aussi bah... pour moi je trouve que faire des... des attraçements en oblique en fait c'est... ça... ça rendit déjà du détail parce que droit euh... c'est dur de faire euh... des fonctions d'oeuvre c'est ça voilà ça fait un effet de profondeur quand c'est arrondi voilà c'est ça enfin quand on regarde euh... maintenant quand tu regardes euh... tu te vois un petit peu déjà un peu de profondeur euh... euh... donc il y aura Star Wars euh... la partie des langues Avatar euh... et Disney euh... Disney un peu masterisé voilà en effet Disney parce qu'on reconnait quand même bien le... le fait fait qu'on arrive ici euh... déjà on voit un sens... on voit un bâtiment ça fait... bon ouais ça fait vraiment penser au bâtiment de... de Buzz et puis c'est pareil avec le bâtiment de Vidéopolis euh... mais c'est... c'est assez sympa en fait ça ça fait bizarre parce que même ici c'est... c'est... c'est inspiré ce bâtiment-là de... Autopia c'est ça ouais ? euh... les bâtiments-là ? ouais c'est... tu t'es inspiré de Autopia pour celui-là ? euh... c'est l'attraction qui se trouve euh... avec ton accarting là ? oui c'est ça voilà ouais voilà euh... désolé je... je connais pas trop les non ? non non t'inquiète y'a pas de soucis et donc du coup avec la... la file d'attente euh... juste ici donc encore euh... je vais te laisser un peu présenter les attractions qu'il y a dans ce... dans ce Land euh... les attractions qui sont ouvertes qu'on va pouvoir tester tout comme celles qui sont en construction d'accord donc par exemple ici euh... nous avons euh... euh... l'Alien qui a été inspiré donc euh... l'Universal Park Studio euh... dans la partie euh... le Simpsons euh... vous vous connaissez euh... 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 ensuite euh... enfin ici c'est la deuxième entrée donc le sous-point en fait c'est la deuxième entrée vers le Land Galactique c'est là où on rentre vraiment dans le Land quoi euh... après nous avons euh... c'est le gros bâtiment qui en fait euh... cache euh... une autre attraction à l'intérieur c'est un peu inspiré de Minimoid et donc du Disneyland Paris dans la partie galactique avec euh... je sais plus le nom que tu disais le... oui le Vidéopolis voilà le Vidéopolis avec le... avec le dégirigeable qu'on reconnaît pas mal c'est... c'est assez sympa et puis ouais comme tu disais après c'est... tu reprends un peu du coup le... le thème de l'attraction de... enfin... le style d'attraction de... c'est le Minimoid d'ailleurs ou pas par cas c'est ça... mais en fait on va le remasteriser en voyage dans le... d'accord... donc c'est pareil je pense ça va être assez sympa surtout qu'on sera synchronisé avec de la musique et tout ça peut être assez immersif je pense c'est ça... après euh... on rentre ici c'est comme euh... par exemple euh... c'est souvent en fait une attraction ou il y a alors exemple un restaurant parce que c'est... voilà c'est souvent comme ça... enfin maintenant je sais pas c'est ce que... c'est ce que ça a changé depuis le temps et par ici c'est l'asile d'essence le Vidéopolis actuellement oui c'est... enfin c'est un restaurant spectacle où tu peux... tu peux manger tout en regardant du coup des... des petits spectacles voilà je savais bien qu'il y avait un truc comme ça mais c'était si sûr de moi donc euh... et puis euh... juste ici c'est une fontaine ? c'est une fontaine ou une attraction ? oui c'est une fontaine je pense alors au début nous voulions faire euh... comme dans Dixier donc le centre c'était... je crois que c'était... ah bon ? c'est ça oui mais après on a changé mais on a gardé euh... la balle de la fontaine d'accord parce qu'on l'a trouvé jolie et on l'a trouvé quand même qu'un test donc on s'est dit bah... c'est pas mal mais justement je trouve que c'est assez bien parce que c'est... c'est original dans le sens où... enfin... ça change un peu voilà de... de voir ça et puis c'est... ça permet de pas trop du coup recopier sur le... sur le vrai parc et ça... ça laisse comme tu me disais voilà une part d'imagination parce que je connais... l'universal studio enfin je connais mais je ne connais pas non plus voilà je suis pas... je connais pas énormément ce parc euh... toutes les attractions qu'il y a dedans enfin j'en connais les principales et puis même du coup euh... dragon challenge euh... qui... qui est parti maintenant malheureusement ouais... pour laisser place à... je sais même pas ce qu'ils vont faire à la place ils l'ont dévoilé ou pas ? déjà une attraction sur Harry Potter ça ça et c'est sûr ouais c'est sûr et pas donné ça c'est parti du genre mais maintenant je ne sais pas euh... je ne sais pas... mais bon j'espère quand même qu'ils... qu'ils mettront quelque chose à la hauteur parce que autrement c'est... enfin je trouve c'est dommage après en soit c'est... c'est... ça me dérange mais en même temps je me dis je sais pas si j'aurai la chance d'aller à l'universal studio un jour et... moi normalement j'aurai fait une chance c'est une chance mais bon mais c'est surtout en fait le... je trouve ça dommage au fait voilà d'avoir carrément démoli euh... c'est... c'est... c'est une vertède mais bon on va pas partir encore sur un débat là dessus parce que je pense ça peut... je pense qu'on peut vraiment partir sur un long débat j'avoue alors du coup on arrive juste en face de la traction Transformers comme tu m'avais dit c'est pareil inspiré d'universal studio c'est... c'est un wing coaster après que vous avez reproduit on voit avec des bras sur les côtés euh... normalement on dit c'est ça mais après on... enfin avec la modélisation il y a pas mal de bugs avec tous ces modèles et euh... pour ma chance c'est... c'est assez compliqué de faire cette attraction avec la modélisation donc on... on fait ça avec des oisons tout le monde d'accord donc par exemple le dot que vous voyez euh... ça sera pour les modélisations donc c'est assez compliqué ouais donc je m'en doute mais c'est comme ça encore en test ça que je vais mettre ici voilà mais c'est vrai enfin je pense que... là pour ça on se rend pas trop compte mais quand il y aura vraiment toutes les modélisations quand il y aura le... quand il y aura l'ambiance avec la musique et tout je pense ça va pouvoir vraiment rendre assez immersif ça va pouvoir vraiment être assez sympa je pense euh... franchement je crois que... enfin personnellement je peux pas... enfin je me lance pas des fleurs mais je crois que oui ça pourrait... ça pourrait bien marcher ensuite euh... surtout quand on va nous poser la question ouais mais après les attractions qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'à part d'autres attractions tu fais les attractions c'est fini quoi euh... ben donc déjà on a grandi le parc euh... donc pour finir donc on a agrandi... on va agrandir donc ce parc avec le savoir c'est deux langues... euh... à retard et euh... enfin les funitions du parc euh... enfin du langues médiéval plus Jurassic Park et World euh... donc déjà tout ça ça fait déjà énormément euh... mais ensuite il y aura peut-être euh... tout ce qui est mini-jeux avec certaines innovations mais on est pas encore sûr de tout ce qui va se passer etc on verra par rapport à son... on aura comme euh... comme visite quoi d'accord ok ok et c'est parti ! avec la petite explosion voilà euh... la petite explosion en fait c'est simplement pour me faire sursauter parce que je le fais souvent pendant la nuit ah oui d'accord et ça réveille en fait ça bouge ça permet de vous réveiller et puis comme ça voilà de se encourager et reconstruire voilà c'est ça oui ah ben euh... justement enfin je ne sais pas si tu vois mais moi j'ai vu une petite partie du langues avatar non je le vois pas du tout avec mes chunks donc en vrai je sais même pas si j'ai déjà dit ce que j'ai... mais en gros pour vous expliquer j'ai... j'ai des problèmes comme j'ai pas optifine sur mon... sur ma version minecraft si vous voulez ça fait que je vois et que j'ai des gros problèmes de chunks ça vient simplement de ça donc bon donc par exemple ici vous verrez qu'on essaie vraiment d'être réaliste dans les vitesses donc euh... par exemple les chutes c'est plus rapide mais vous savez ça fait un peu... ça fait ralentir quoi bah oui oui ouais éviter vraiment de garder une vitesse euh... la même vitesse euh... à partir de la drop et puis après on remonte parce qu'en vrai c'est vrai on perd un peu de vitesse ouais voilà euh... j'ai jamais vu qu'une attraction on restait toujours à 50 km heure euh... ou de 90 km heure enfin c'est un peu chaud quoi donc voilà là on arrive à la fin c'est pas très clair aïe aïe nickel tac après y'a d'autres trucs à voir ou pas encore ? euh... par ici non de la langue de la clica et de la clica et puis donc voilà on sort tout juste de l'attraction et puis c'est ainsi que c'est que cette vidéo va se terminer alors comme je disais voilà ça aura pas été une de très... une très grande vidéo dans le sens où on aura pas fait beaucoup d'attraction mais comme j'ai dit voilà c'est simplement car le serveur n'est pas encore ouvert au public là c'est vraiment là dans l'optique de vous faire découvrir un nouveau euh... un nouveau parc en construction qui... et puis euh... en même temps du coup je rappelle pour euh... tous ceux qui veulent rejoindre le serveur je rappelle que le serveur du coup réouvre euh... à noël comme ils ont dit enfin comme... comme Polydus m'a dit et puis euh... autrement du coup vous pouvez euh... vous pouvez avoir toutes les informations sur leur page facebook et vous pouvez aussi aller voir leur chaîne youtube alors tout sera dans la description comme ça au moins c'est... ce sera assez simple et puis alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à commenter ou alors à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut merci